Bonjour à tous, je vais me présenter vite fait. Je suis M. Lopez de la société Inovea. Je suis un des trois fondateurs d'Inovea. Je suis également le directeur commercial et directeur de production. Qui est Inovea ? Inovea est une société qui produit de l'alimentation pour les animaux. Comme vous pouvez le voir sur notre logo, fabrication d'aliments naturels et durables à base d'insectes. Pourquoi l'insecte ? Parce que pour nous, l'insecte, c'est vraiment une protéine alternative aux protéines que nous connaissons aujourd'hui. Divers, PAT, animal, etc. C'est aussi une protéine durable car c'est un élevage qui est sain, écohérent et vraiment éco-responsable. Notre société aujourd'hui, c'est 12 salariés, sur un site de production de 1600 mètres carrés. Alors, qui est Inovea ? Voilà, Inovea, c'est une société qui transforme l'insecte, comme vous pouvez le voir, avec des formulations, des recettes bien spécifiques. Où dedans, on intègre des végétaux, des plantes bien-être, dites alicaments, de l'huile d'insectes, par exemple, pour faire l'enrobage de nos pelées ou de nos croquettes. Nos produits sont brevetés français et européens, qui nous donnent la place de leader de production de pelées à base d'insectes en Europe. Voici nos secteurs aujourd'hui où nous nous trouvons aquacole, tout le secteur aquacole, y compris l'aquariophilie, le secteur aviculture, les secteurs animaux de compagnie, les secteurs de la pêche de loisirs, où nous sommes également sponsors et développeurs pour l'équipe de France de la carpe féminine. Et dans notre futur proche, on l'espère, dès que la réglementation ne pourra nous l'autoriser, un complément alimentaire pour les humains. Ça, c'est encore une autre étape dans le futur. Voici nos engagements. Produire sans colorant, sans conservateur chimique et sans farine animale controversée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Nous utilisons uniquement de la protéine d'insectes. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué juste en bas. Notre équipe porte des valeurs fortes et alternatives qui s'inscrivent dans une démarche éco-responsable et durable. Notre société, justement, a été labellisée Société écologique et durable par le ministère de l'Écologie via le contrat de transition écologie qui a été signé avec la Corrèze et le ministère de l'Écologie. Nous sommes d'ailleurs la première société privée à avoir reçu ce label, que vous retrouvez d'ailleurs sur tous nos supports packaging et sur tous nos plaquettes, également sur notre site Internet. Après, nos valeurs ajoutées, donc 100% naturelles, car, comme vous l'avez compris, aucun aditif est rajouté. Nous n'utilisons également que de la matière première, dite première dans nos produits. Aucun sous-produit végétal, par exemple, et aucun sous-produit animal, à part, bien sûr, l'insecte, comme vous l'avez compris. On a des produits en haute teneur protéique, vitamines, minéraux, acédéminés, oméga-3, fribes, etc. Nos produits ont plusieurs aussi points intéressants en stimulant le système immunitaire, apportant des propriétés probiotiques naturelles qui sont déjà apportées par l'insecte que nous avons choisi, donc l'espèce d'insecte. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'Hermessia hallucens, c'est la larve de la mouche Black Soldiers. Mais nous pouvons également travailler avec différents insectes qui sont autorisés aujourd'hui dans la liste européenne. Nos produits sont attractifs et odorants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a quand même pas plus logique que nourrir des poissons à base d'insectes. Il faut quand même savoir que c'est une partie de leur alimentation de base dans la nature. On a simplement remis une alimentation cohérente que les gens, malheureusement, au fil des années, ont très souvent oublié. Après, inouvelant. Alors, on a emplinté en Corrèze, comme je l'ai expliqué, où je suis assez fier de cette région, car c'est une région qui va vraiment, qui accélère en avant pour la transition écologique. Elle fait vraiment tout ce qui est en son pouvoir pour vraiment aller de l'avant dans ce système-là. Voilà. Après, vous... Ça, je voulais expliquer pourquoi nous utilisons ça, à cause du contexte mondial. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même bien être réaliste. Nous sommes de plus en plus nombreux. Nous consommons de plus en plus de nutriments. Nous avons de moins en moins de terrain. Donc, il faut absolument trouver aujourd'hui une protéine alternative. Et aujourd'hui, celle qui en ressort le mieux, c'est l'insecte. Car c'est un élevage hors sol, peu polluant, qui est un élevage exponentiel, qui aujourd'hui va devenir incontournable dans les avenirs à venir. Aussi bien pour nos animaux que nous consommons, nos animaux de compagnie, et également pour l'homme. Alors, quelques chiffres très rapides. La part d'insectes dans le régime naturel détruit, par exemple, comme tout à l'heure je vous expliquais, c'est quand même environ 40%. En nature, je ne sais pas si... Quand vous vous promenez sur les étangs, sur les rivières, quand le soir tombe, vous voyez tous les poissons qui gobent. Ils ne font ça pas par hasard. Tous les moustiques, tous les insectes qui tombent sur l'eau sont mangés par les poissons. Donc ça fait partie de leur régime naturel. Après, on a l'augmentation des farines de poisson en 10 ans, qui a pris plus de 300%. Et plus les années à venir vont arriver, plus l'augmentation va se faire. Et après, vous avez quelques chiffres de consommation, de performance sur la truite, et la consommation de protéines entre 2007 et 2030 va augmenter de plus de 52%. D'où l'augmentation de la population humaine sur Terre. Après, alors, en fait, notre activité, pour bien comprendre, nous sommes déjà sur l'insecte depuis plus de 13 ans. Nous connaissons l'insecte, nous le transformons depuis bien longtemps, aussi bien en tant que connaissance, diplôme agroalémentaire, mais également dans nos connaissances de l'élevage qu'on avait avant. On utilisait nos propres élevages d'insectes, on les transformait déjà pour notre propre élevage, aussi bien aviculture, aquacole et autres. Donc nous avons un savoir-faire qui est éprouvé. Nous avons déjà des produits sur un marché européen, français, et maintenant hors Europe. Nous exportons de partout en Europe, mais également dans les dom-toms. Donc voilà, ça c'est nos deux marques que vous pourrez retrouver aujourd'hui sur le marché. la marque Nauti, pour la pêche de loisirs, et la marque Nauti, en tant qu'alimentation à base d'insectes. Alors, souvent on me demande, que veut dire le mot Nauti ? Alors, Nauti, si vous reprenez les lettres, vous avez toujours le mot Na, c'est-à-dire naturel, nature. Le mot O, origine. Et derrière, vous avez le T, qu'il faut bien trouver une lettre pour mettre en plein milieu, et après on retrouve le hydrec d'Innovera. Ben oui, il faut bien trouver des lettres pour compléter le mot. Voilà. En fait, il n'y a que le T réellement qui n'a pas de signification, mais on retrouve à la fin le hydrec d'Innovera. C'est pareil pour Nauti. Voilà. Et ça, c'est un slogan qu'on trouve très souvent dans nos discussions, dans nos plaquettes, ensemble, pour l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Parce que c'est un sujet qui est préoccupant, aussi bien pour nous, mais surtout pour nos enfants. Parce que ce qu'on laisse aujourd'hui à nos enfants, c'est eux derrière qui vont le supporter, et qui vont devoir trouver d'autres solutions pour eux aussi également avancer. Voilà un vite fait qui était Innovera, ce qu'on produit. Pour résumer rapidement, donc Innovera est un centre de production d'alimentation animale naturelle, cohérente et alicaments, basé sur de la protéine d'insectes, donc une farine alternative et durable. Vite fait aussi, je n'ai pas expliqué, Innovera a un pôle de R&D en interne, qui nous procure une rapidité, une conception rapide de nos formules. Nous avons un biologiste qui est dédié à ça, un centre de laboratoire qui est dédié à ça, avec des analyseurs spécifiques, qui nous permet d'être très rapides en conception de formulations spécifiques à certains clients. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et bonne journée. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada